coucou tout le monde donc aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer mes achats que j'ai fait sur un site un site qui s'appelle bonjour hk donc bonjour hk.com en fait j'ai reçu en deux colis parce que j'ai eu pas mal de choses j'ai pris pas mal de choses donc là pour mon premier colis je l'ai reçu la semaine dernière j'ai pas tout avec moi mais c'est surtout du coton en fait que j'ai laissé chez mon copain donc là par exemple j'ai une boîte avec moi puis quelques petits trucs donc d'abord je vous montre la photo donc ça c'était mon premier colis que j'ai reçu sur le site où j'ai commandé c'est chinois je crois c'est chinois et ils vendent pas mal de produits asiatiques coréens japonais chinois voilà donc là je vous montre les produits que j'ai ramené chez moi parce que le reste je sais chez moi donc j'ai pris surtout des cotons comme vous avez sur la photo j'ai pris des cotons mais j'ai ramené que cette boîte là chez moi voilà je sais pas je pense pas c'est pas coréen je sais pas je sais pas j'ai entendu dire que les cotons asiatiques ils étaient beaucoup plus doux beaucoup moins irritants j'ai voulu essayer donc j'en ai pris plein après il y en a des plus ou moins épais bon dessous il est moyennement voilà mais il est super doux parce que moi en fait avec les cotons normal qu'on utilise normalement je froide beaucoup sur mes yeux pour enlever mon trade liner et mascara et à force et bah ça me fait mal au niveau de là là en dessous de l'oeil ça mérite du bien tout rouge mais pour l'instant avec cela j'ai pas eu de problème mais ils sont vraiment mais vachement doux alors en tout des boîtes j'en ai eu un deux trois quatre cinq six j'ai pris six boîtes de cotons voilà j'entends tu dire que les baumes et os c'était sympa donc j'ai voulu essayer j'ai pris sur la rouge après on avait plein plein il y avait menthe miel et plein d'autres trucs moi j'ai pris feu rouge voilà j'ai pris des accessoires on lave et le visage donc ça c'est comme les le nettoyant l'oréal où il ya un titre comme ça vendu avec mon gelet mais j'en ai acheté d'autres je sais pas si vous allez voir mon fait là et là c'est pas pareil s'il faut bien regarder ah bah voilà là par contre ici par rapport à la brosse de le nettoyant l'oréal là je crois c'est de l'oréal ou je sais plus là les picots sont beaucoup plus durs mais je préfère et là c'est des espèces de petites boules je sais pas trop à quoi ça sert mais bon donc avec ça il y avait le petit comme ça pour les petites zones comme le nez tout ça voilà et j'ai pris une espèce de la même chose en fait mettre en brosse comme ça voilà et en fait on met son doigt dedans hop et voilà je sais pas si vous allez voir mais il y a des yeux et une bouche alors il y a aussi une marque qui me tentait vachement bien surtout parce que les packagings étaient super sympa et c'est la marque holica holica et j'ai pris j'avais plus mascara donc j'ai voulu tester leur mascara donc déjà la boîte trop belle et voilà mais c'est en forme de triangle comme ça en fait la boîte s'ouvre comme ça voilà et à l'intérieur il y avait le mascara donc il y avait mascara pour allonger ou faire du volume moi j'ai pris cela pour faire du volume parce que j'ai déjà les cils très longs voilà donc là les petits au niveau d'ici les picots ils sont très petits ça n'attrape pas vraiment les cils je trouve pas qu'il est exceptionnel il est beau mais il fait pas ce qu'il dit donc je mets celui-là mais j'utilise encore mon autre mascara je crois c'est si l'acide ou je ne sais plus lequel par dessus parce que celui-là il fait pas assez de volume un peu déçu mais bon voilà en cas de galère voilà comme là j'ai plus de mascara donc hop donc c'est tout ce que j'ai eu dans mon premier colis et donc aujourd'hui j'ai reçu le deuxième colis que j'ai pas encore ouvert donc mon premier colis il était assez grand mais assez léger et là j'en ai un plus petit mais assez lourd voilà j'ai mis ensuite par contre le premier colis que j'ai reçu il avait été ouvert je pense à la douane pour protéger les produits alors pour le premier produit c'est un produit de Olika Olika vous voyez la boîte elle est toute mignonne toute jolie j'adore je crois que c'est un produit courriel je suis pas sûre oui je crois que c'est courriel vu l'écriture je crois que c'est courriel hop alors ça alors sur le site ils expliquent pas forcément en fait la plupart des produits ne l'expliquent ils expliquent pas pour cas d'utilisation donc là je vous montre en fait ils expliquent pas donc moi je cherche sur internet et j'ai trouvé un site où ils expliquent un petit peu donc déjà c'est à la pomme c'est Apple Shine c'est une crème bon quand je te redis la page je dis que c'est une crème de couchage en fait c'est une crème à mettre avant d'aller dormir alors ça contient des extraits de fruits et de céréales de l'acide hyaluronique ça doit quelque chose au niveau des cellules mortes donc je pense à les enlèves ça exfolie genre vite fait fournit une nutrition abondante d'humidité de la peau donc ça hydrate pendant le sommeil et ce qui rend la peau douce et brillante après ils disent la nuit appliquer une bonne quantité sur le visage masser le entièrement jusqu'à ce qu'il soit absorbé dormir et le lendemain matin nettoyer à l'eau donc voilà donc voilà et c'est 50ml ça sent bon alors l'odeur ça sent exactement un des shampoings que j'utilise masque et shampoings de L'Oréal c'est le L'Oréal Sève Lisse Intense c'est la bouteille orange transparente donc si vous voulez savoir qu'est-ce que ça sent aller sentir ce shampoing là donc je vais vous mettre une photo comme ça vous verrez c'est duquel que je parle leur boîte elles sont toutes mignonnes, toutes jolies c'est super sympa et c'est surtout ça qui m'a attiré donc en fait ils sont pas forcément bien je sais pas de toute façon je vais tester mais ce qui m'a toutes attiré c'est le packaging ensuite j'ai pris une bébé crème voilà hop toujours tout holika holika toujours après ça je peux pas ah oui c'est marrant en fait là on l'ouvre je crois que c'est un baume pour les lèvres et je crois que ça fait aussi en même temps je crois même que c'est un blush je crois que c'est un blush donc ouais alors ça c'est un un blush et aussi un baume pour les lèvres voilà avec un petit miroir et voilà on dévisse ça se présente comme ça par contre ça sent très bon le petit le petit le ça doit sentir la pêche ou la fraise mais c'est pas du tout une underforme donc voilà je pense que vous allez rien voir de la pêche ah oui hum ça sent super bon toujours un produit de holica holika vous voyez la boite toute mignonne super sympa Donc elle a un peu, elle s'est reçue des couches parce qu'elle est un peu déformée. Ah ouais, je le voyais, sur le site je le voyais vachement plus petit, genre un petit flacon comme ça mais en fait c'est un grand flacon comme ça, et bah c'est super. Je ne peux pas être déçue quoi, donc voilà, c'est pas trop mignon ça ? Alors, c'est écrit Hydro Emulsion, donc je pense que c'est une espèce de lotion, après il y a plusieurs gamme, il y a une gamme rose, avec les mêmes produits mais je pense que ça dépend des types de peau, il y a la gamme rose, il y a la bleue, il y a la blanche, il y a la violette, alors c'est enrichi en je ne sais pas quoi, il n'arrive pas à le traduire, contient des extraits de rose, de gérichaux, de cactus, de baobab et de plantes du désert indigènes qui hydrate la peau en profondeur et améliore la barrière d'hydratation, donne à la peau un teint éclatant et lisse la peau, avec un sentiment humide et de lumière, avec une sensation d'hydratation et voilà. Alors, ils sont super jolis mais qu'est-ce que ça sent bon, ça sent comme du parfum, ça me fait penser à un parfum que j'ai. un parfum de Moshino, c'est apiphyse ou un truc comme ça, en plus je l'aime aujourd'hui. Ah, ça sent vraiment bon. Ah, c'est super. Et donc ça, ça fait 150 ml. Ah bah, je viens de retrouver ma commande. J'ai commandé 18 crocs du chip. J'ai lu justement sur le blog Les beautés test que c'était mieux de se démaquiller avec une huile. Donc je pense que certaines connaissent celui de la DHC, je sais plus. Je sais plus parce que moi j'avais eu un échantillon et que j'ai utilisé en deux fois et j'ai trouvé ça génial. Donc sur les beautés test, il y a une fille qui disait que cette huile-là était super bien et que c'était sa préférée. Donc j'ai pas voulu me choisir au pivre. Donc j'ai vraiment suivi ce qu'elle aimait bien. Ça c'est quoi ? C'est... Je pense... C'est pas coréen en tout cas. Je reconnais l'écriture coréenne mais après je sais pas. C'est... Voilà. Peut-être japonais. Voilà, c'est une huile démaquillante pour celles qui savent. Vous en mettez un peu sur une peau sèche, hop, une ou deux pressions. Voilà, vous massez et puis vous faites les yeux à la fin mais vous faites pas comme ça. Vous faites vraiment, vous fermez les yeux et puis voilà, vous faites ça. Voilà. Et après vous rincez à l'eau et ça se rince facilement à l'eau. C'est pas après on a la peau grasse ou quoi. C'est vachement pratique. Je trouve que c'est vachement efficace. Parce que surtout, moi j'utilise... Pour le démaquillant pour les yeux, c'est biphase. Donc c'est avec de l'huile, enfin on secoue. Et bah souvent après je me lave le visage. Parce que moi d'abord je me démaquille les yeux avant. Je me lave le visage, je me démaquille et après je me lave parce que j'arrive pas à rester avec le démaquillant. Sur la peau. Donc je me lave le visage, je me rince à l'eau. Et il y a toujours du noir qui coule encore. Mais quand j'ai utilisé la fameuse huile que j'ai eu en échantillon. Et bah j'ai pas eu ce problème là. Donc super. Donc j'ai hâte de l'essayer. Alors ensuite j'ai pris des masques. Voilà donc c'est comme ça là. C'est comme un petit pot à lingette là. Vous l'ouvrez. Et vous prenez votre masque en fait après vous... C'est pas une crème que vous appliquez, c'est vraiment vous prenez le masque. C'est déjà imbibé de masque en fait à l'intérieur. Et vous le posez. Je pense qu'il faut le laisser genre 25-30 minutes. Donc voilà. Et ça je pense... La marque c'est Cosé. Là. Et je pense... Après il y a plusieurs gammes. Il y a la bleue, c'est plus pour éclaircir la peau. Il y a d'autres pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes. Moi je pense que j'ai pris plutôt celle pour les peaux sèches. Parce que moi j'ai la peau sèche. Donc j'avais très envie de tester ça aussi. Il y en a 26. Donc on peut le faire une ou deux fois par semaine. Moi je pense que... Je verrai quand j'aurai le temps. Je pense que je le ferai plus une fois par semaine mais... Voilà. Ensuite j'ai pris ce petit truc là. C'est une crème pour les mains. Donc la boîte est un peu amochée. Et ça je crois que c'est court et... Moi ça me fait penser l'odeur. à la BB crème de Garnier. Et ça sent très bon. Donc voilà. C'est une crème pour les mains. Alors on a... Donc... Voilà. Alors euh... La marque c'est Skin Food. Voilà. Donc euh... Par contre bah celui-là... Je crois que c'était un gros pot. Et en fait il est petit. Et ouais c'est pas grave. Toc. Le pot il est joli. Donc ça c'est euh... Euh... Toute leur cam de cette marque là c'est au fruit. Donc euh... Qu'est-ce qu'ils en disent ? Euh... C'est une crème euh... Gratante à la vitamine E. Euh... C'est aussi un peu anti-rides. Voilà. Favorise l'hydration de la peau. Et la régénération... Régénération cellulaire. Donc voilà. Ça sent pas aussi bon que... Olika Olika. Ça sent bon. Et puis apparemment c'est des très bons produits. Donc euh... Ça sent bon. J'ai déjà senti cette odeur quelque part. Mais ça sent bon. Donc voilà. J'ai pris une crème pour le visage. Encore. J'avais envie de tester plusieurs crèmes différentes. Donc euh... Là on voit un bébé là. Puisque euh... Les asiatiques ils veulent avoir une peau de bébé. Une peau claire. Une peau toute douce. Comme on l'a vu. Donc là. En gros ils disent que la crème vous donne la peau d'un bébé. Donc là. En gros ils disent que la crème vous donne la peau d'un bébé. Voilà. Ça sent rien. Ça sent... Ça sent quelque chose mais il faut vraiment sentir quoi. Mais euh... Ça sent rien. Il n'y a pas d'odeur. Et enfin. Le dernier produit. Euh... C'est ça. Euh... Je sais plus ce que c'est. Donc c'est un nettoyant. Pour le visage. Et... Euh... Celui-là. Parce qu'il y a plusieurs bouchons. Je crois qu'il y a un bouchon rose. Bouchon blanc. Bouchon bleu. Euh... Moi il est rose. Mais on le voit pas. Parce qu'il est... Il est rose pâle pâle. Euh... Ça c'est pour les... Plutôt les peaux sèches. Voilà. Donc voilà. C'est un nettoyant. Est-ce qu'il parait qu'il est doux. Ça donne une peau de bébé. Et tout ça. Et je ne sors rien. Et je ne peux pas le voir comme ça. Il n'y a pas d'odeur. Il y a une petite odeur. Mais on la sent presque pas. Et voilà. Alors euh... Moi je crois que j'en ai eu pour 150 dollars. Quelque chose comme ça. Et à partir... Bah justement je crois que c'est de 150 dollars. On a euh... Des cadeaux. Donc... Moi j'ai eu... Des cadeaux. Donc... Je ne peux pas jeter comme ça. Et en fait je ne le savais même pas. C'est qu'après que j'ai vu... Parce que je me dis... Tu vois c'est bizarre. Et après j'ai vu... Ouais effectivement euh... Donc euh... J'ai eu une crème pour les mains. Euh... Beaux olives. Elles sont bon. Mais je n'ai pas encore essayé. Donc euh... Euh... Ils m'ont mis un fard à joues. Donc ça c'est pas des produits euh... Enfin en tout cas... Ouh là. Pas celui-là. La crème pour les mains. Et le fard à joues. Ce ne sont pas des produits asiatiques. Moi je pense pas. De toute façon c'est pas écrit euh... Dessus. Hop. Alors. J'ai toujours du mal à l'ouvrir à chaque fois. Voilà. Voilà. Donc voilà le blush. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc euh... Mais j'ai trouvé assez euh... Euh... Il est euh... Super... On ne voit pas vraiment là mais euh... Il est très poudreux. Et alors euh... Euh... En dessous. C'est un miroir. Un miroir avec le petit euh... Hop. Le petit pinceau qui va avec. Voilà. Donc euh... Je pense... Je ne pense pas l'utiliser. Mais je verrai. De toute façon je ne l'ai pas essayé d'en croire. Et avec ça, on a deux masques. Donc j'en ai déjà fait un. Et j'ai fait celui-là. Je crois que c'est euh... Euh... Au thé. Au thé vert. Voilà. Ils sont... Ils sont bons. Ça sent encore... J'ai lavé hein. Mais ça sent pas. Ils sont super beaux. Euh... Bah c'est ce genre de masque là. Comme ça. À l'intérieur. Et il est euh... Imbibé de produits. Et même encore à l'intérieur. Il y a... Il y a plein 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 de produits. Donc euh... Vous le mettez. Il y a déjà des trous au niveau des yeux. Au niveau du nez. Au niveau de la bouche. Euh... Moi après j'ai raclé avec mes deux mains au fond. Euh... Pour euh... Pour euh... M'en remettre partout. Donc ça vous enveloppe bien. Même pour moi il est trop grand. Donc euh... Ça dépassait là. Euh... Ça... Ça vous enveloppe bien. Enveloppe bien. Tout là. Tout là. Et ici là en dessous. Donc moi j'ai pris du produit. Il m'y a rétalé un petit peu comme ça. Et euh... Celui-là euh... Il dit de laisser à euh... 20 à 25 minutes. Donc voilà. Euh... J'ai pas vu de différence. Après je pense qu'il faut le faire régulièrement pour euh... Pour voir euh... Une différence. Voilà. Donc celui-là je l'ai fait euh... Je l'ai fait la semaine dernière. Quand j'ai reçu mon colis le jour même. Et euh... On a ce masque là. Et euh... On a ce masque là. Ouh... Collagène euh... Parce que je vois collagène. Donc c'est pour ça que je dis ça. Euh... Ça renforce... Enfin... Ouais. Pour l'élasticité de la peau. Euh... Moi je lis pas anglais. Donc euh... Je comprends rien du tout. Euh... Euh... En tout cas il y a collagène. Protéines. Euh... Il y a de la rose. De l'huile de rose. De l'huile de raisin. De l'huile de raisin. Voilà. Donc voilà. Euh... Euh... Oui. Il faut avoir la peau nettoyée. Donc démaquillée tout propre. Euh... Peu à peine de... On se moune pas le visage hein. Euh... On se nettoie. On se démaquille. On se démaquille. On fait le soin habituel. Enfin... Sans mettre la crème. Euh... On se démaquille. On se démaquille. On se démaquille. Voilà. On sèche le visage. Une fois qu'on a la peau bien nettoyée. On met pas la crème. On pose le masque. Voilà. Après on attend que ça pose. On enlève le masque. On rince à l'eau. Et là on peut mettre euh... notre crème euh... Une crème une ratante. Donc voilà. Et bah voilà. C'est un masque comme ça pareil. Il est trop bas. Exactement pareil. Et celui-là il faut le laisser euh... genre euh... 25 minutes. Et alors. Je crois qu'ils disent euh... 25 minutes. Après on l'enlève. Et après je crois que l'excédent on mince. On masse un peu euh... Pour faire pénétrer machin. Un peu. Je trouve plus mon portable. Aïe. Voilà. Donc euh... Voilà tout ce que j'ai reçu de ma commande. Euh... Je vais vous mettre dans la barre d'infos euh... Le lien du blog euh... Où je... Je vois euh... Où j'ai connu tous ces produits là. Euh... Je vais vous mettre le lien aussi du... Du site où je commande. Euh... Pour l'instant bah de ce que... De ce que je vois. De ce que j'ai eu euh... Je suis euh... Assez contente. Je suis très contente. Surtout des euh... Produits euh... Olika Olika. Allo. Ouais. Euh... Je suis... Super contente. Et je suis... Bah. Je les ai même pas encore essayé. Et je suis déjà contente. Parce que bah. Visuellement je trouve ça. C'est... C'est super mignon. J'y trouve super beau. Euh... Et l'odeur est... Super. Franchement l'odeur j'adore. J'ai vraiment euh... Adoré l'odeur. Bah j'ai du couvert ça avec vous. Mais euh... J'ai vraiment été surprise par l'odeur. Parce que je me suis dit bon. C'est beau. C'est joli. Mais euh... C'est trop bon l'odeur. Ce sera pas ça. Et peut-être pas. Et peut-être que l'efficacité aussi. Elle sera pas là. Donc pour l'instant j'adore le packaging. J'adore euh... Les odeurs. Après. Reste à voir si ce sont des bons produits. Euh... Je me retiens. De recommander encore euh... Deux produits. Parce que bon. Il y avait aussi d'autres produits que je voulais. Mais euh... Comme là. De Onika Ulka. Que euh... Que je voulais en fait. Je voulais plein 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 de produits. Donc voilà. Euh... Mais je vais attendre. Déjà tester un peu tout ça. Pour voir ce que... Ce que ça vaut. Euh... Sinon... Euh... J'ai fait euh... Hier j'ai passé commande sur euh... Lush UK. Euh... Le Lush. C'est anglais. Et j'en ai eu pour pas mal aussi. Donc euh... Voilà. Euh... Je vais recevoir euh... Le colis d'ici une semaine. Euh... Je pense pas aussi après euh... Faire de revue. Le colis. Les colis euh... J'ai... Les colis je les envoie pas chez moi en fait. Euh... Je les envoie euh... Chez mon copain. Donc je reçois tout chez mon copain. Parce qu'en fait c'est plus pratique. Comme euh... Les gardiens ils sont euh... Ils sont toujours là en fait. C'est permanent. Donc ils reçoivent les colis. Et on va après les chercher. Donc j'ai pas besoin de euh... Parce que moi je suis pas là. Donc euh... Si je suis pas là. Ils mettent un avis de passage. Il faut que j'attende le lendemain. Pour aller à la poste euh... Avec l'avis de passage. Voilà. Donc je préfère laisser euh... Laissez livrer chez mon copain. Et du coup voilà. Bah mon colis il lache. Il va arriver chez mon copain. Et chez mon copain je peux pas... Je fais pas de euh... Vidéo. J'ai pas mon pc. J'ai... J'ai rien pour faire des vidéos. Et donc euh... Ou sinon je vais essayer de me déployer euh... Je vais arriver. Voilà euh... Bah c'était tout. Je vous ai tout dit euh... 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 Je viens de découvrir en fouillant euh... Mon colis. Parce que je sais que c'est fini. Mais euh... Je regarde tout le temps. En cas où il y a quelque chose euh... Que j'ai oublié. Mais bon j'ai rien oublié. Et j'ai des petits coupons. Euh... Des petits coupons comme ça. J'ai des codes dessus. Euh... Pour euh... Je crois c'est pour euh... 10 dollars. Gratuits. Voilà. Et j'en ai deux. Donc euh... Mais euh... C'est des coupons euh... Des genre de coupons vraiment euh... Dépoussés à l'arrache hein. Ils sont pas droits. Ils sont traviolles. Ils euh... Ils ont euh... C'est... C'est... C'est fait bizarre quoi. Enfin... C'est un truc arrache. Donc voilà. C'était tout euh... Pour ma commande euh... Bonjour cosmétique. Euh... Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Y'a pas de soucis. Et euh... Bah... Laissez moi des commentaires. Bah... Surtout si euh... Vous connaissez déjà ces produits. Si vous les avez déjà utilisés. Euh... Me dire ce que vous en pensez. Ou me conseiller même d'autres produits euh... De ce type là. Euh... Asiatiques. Euh... Voilà. Parce que je suis super curieuse en fait. Et ça me donne surtout euh... Tous leurs produits me donnent envie de... 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 De les acheter en fait. Dites-moi aussi euh... Si cette vidéo vous avez... Vous a donné envie euh... Justement de commander sur ce site là. Dites-le moi. Et dites-moi aussi ce que vous allez tester. Ou mettez-moi euh... Un commentaire vidéo. Donc euh... Je vous dis à très bientôt dans pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501